Bonjour, comment ça va ? Moi ça va bien, je reviens de vacances et je suis super détendu. Non, je déconne, je suis super en forme ! Et aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire incroyable d'une voiture encore plus incroyable. Ouais, je sais, ça fait deux fois incroyable, mais il faut au moins ça pour raconter l'histoire de la Porsche 917. NordVPN, qui vous permet de localiser votre navigation internet n'importe où dans le monde. Et parmi toutes les possibilités que ça vous ouvre, il y a celle de pouvoir regarder la F1 gratuitement et sans piratage. En localisant votre connexion dans un pays où la retransmission de la F1 est gratuite, comme la Belgique par exemple. Et en plus de ça, NordVPN protège vos données des méchants pirates. Oh non ! Qu'est-ce que c'est que ce déguisement ? Quoi ? J'avais dit pirate, pas cow-boy ! Oh, je me suis encore trompé de déguisement, putain ! Et en plus, c'est hyper simple d'utilisation, il vous suffit de lancer le logiciel, de localiser votre connexion chez nos voisins belges, et le tour est joué ! Et comme on aime bien vous gâter, que ce week-end, c'est le GP de Monza, un GP historique, il se passe toujours des trucs de fous ! Et bien il vous suffit de vous rendre sur nordvpn.com slash gdb pour bénéficier de 4 mois gratuits. Et ça, c'est uniquement si vous utilisez notre lien, je vous le mets en description, parce que si vous n'utilisez pas ce lien, on n'est pas 4 mois gratuits, mais 1, c'est bien, mais pas top. Ah, et j'allais oublier ces garanties satisfaits ou remboursées pendant 30 jours, ce qui fait que tu peux prendre un abonnement, si au bout de quelques jours, t'es pas satisfait, tu l'arrêtes, et il n'y a pas d'engagement, mais je sais que tu seras 100% satisfait. Parce que NordVPN, c'est cool ! Oui ! On vous remet l'URL en description pour pouvoir cliquer dessus directement, et si jamais vous êtes un poisson rouge, je vous la répète, nordvpn.com slash gdb. Bonjour ! NordVPN ! Tout commence à la fin des années 60, en 1968 pour être précis. Cette année-là, la FIA décide de limiter la cylindrée de la catégorie sport à 3 litres. La catégorie sport, c'était la catégorie reine, un peu comme si on parlait des LMP1 ou des hypercars aujourd'hui. L'objectif était simple, limiter la puissance de voitures devenues beaucoup trop rapides et beaucoup trop dangereuses. Ça tuait quelques pilotes et quelques spectateurs, un peu trop souvent, il fallait faire quelque chose. Mais comme toujours avec la FIA, il y a des petites subtilités, des petites brèches qui, vu comme ça, ne servent à rien. Non, non, Mike, that was so not right ! Eh non. Et parmi les subtilités qui accompagnaient cette nouvelle réglementation en 1968, il y en a une sur laquelle on va s'attarder un tout petit peu. Cette nouvelle règle interdisait aux voitures engagées dans la catégorie sport d'avoir une cylindrée supérieure à 3 litres. Sauf, sauf, si le constructeur était capable de construire 25 exemplaires de la voiture qu'il engageait. Et là, la limite de cylindrée n'était plus à 3 litres, mais à 5 litres ! Oui, ils ouvraient une petite porte. Mais vu les coûts exorbitants que ça représenterait de fabriquer 25 protos, la FIA était sûre que personne n'allait s'aventurer là-dedans. Ça coûterait beaucoup trop cher. Une façon pour la Fédé de dire que les règles s'étaient durcies, mais que si quelqu'un voulait vraiment y aller, il suffisait d'être riche. Immensément riche ! Ou alors fou. Ou alors constipé. Mais ça n'a aucun rapport. Et il n'y a personne qui est à la fois immensément riche, fou et constipé ! Sauf Jean-Michel Yolo, à cas... Ferdinand Pièche ! Allo ! Allo ! Vous vous souvenez de Ferdinand, je vous ai parlé de lui dans le T5M sur l'Audi R8. Le mec était fou et il ne manquait pas une occasion pour montrer à la Terre entière que c'est lui qui avait la plus grosse ! A l'époque, Ferdinand, c'était le patron de la division compétition de Porsche, qui était un tout petit constructeur, monoproduit. La 914 n'était pas encore sortie. Ils avaient rien d'autre que la 911, avec des petits moteurs dedans. Et en matière de petite motorisation, Ferdinand, il considérait qu'il avait fait un peu le tour. C'est 911, elle gagnait un peu dans toutes les compétitions, maintenant... Il voulait sortir des gros gamos, genre un flat 12, d'un demi-millier de chevaux ! Nous avions l'avantage sur les parcours riches en virages, comme le Nürburgring ou la Targa Florio. Mais sur des circuits comme celui du Mans, où la vitesse de pointe joue un rôle décisif, nous ne pouvions pas finir en tête. Mais où donc allait-il trouver assez de moula pour concevoir un missile sol-sol, le faire courir en compétition, et en construire 25 exemplaires ? Et bien cet argent, il va le trouver en grande partie chez Volkswagen, pour qui Porsche agissait en tant que bureau d'études. Tant que Porsche disait à Volkswagen que c'était pour faire des recherches au sujet des moteurs à plat et refroidissement par air, Volkswagen, ils allongeaient la monnaie ! Parce qu'à l'époque, Volkswagen, il faisait rien d'autre que des moteurs à plat refroidis par air, et il voulait continuer dans cette direction, et Porsche les aidait à le faire. Ensuite, il va chercher plein d'argent chez l'armée allemande, vous savez pourquoi ? Parce qu'il leur a dit que ce serait une excellente idée de mettre un flat 12 dans des chars d'assaut ! Et tant qu'à faire, pour mettre au point un moteur de chars d'assaut, quoi de mieux que les mettre dans une voiture qui va participer aux 24 heures du Mans ? Non, personne, jamais ! Et pour boucler son financement, il va siphonner les finances de Porsche, jusqu'au dernier Dodgemark ! Et pourquoi un moteur à plat refroidi par air, me direz-vous, alors que tous les constructeurs avaient complètement laissé tomber ces technologies ? Et bien pour deux raisons, un moteur à plat, qui plus est refroidi par air, ça prend moins de place qu'un moteur qui est pas à plat et qui est refroidi par eau. Et ensuite, un moteur refroidi par air, c'est plus léger, t'enlèves tout ce qui ne sert à rien, les radiateurs, les diurites, la flotte, tout ça, ça complexifie, sans pour autant apporter plus de performance ou plus de fiabilité. Et déjà à l'époque, le management efficace, certes, mais vraiment tyrannique de Ferdinand Piège, marque les esprits. Lorsqu'il décide de lancer le projet 917, tous les effectifs de Porsche, depuis le stagiaire de la compta jusqu'au grand patron, tout le monde, est mobilisé sur ce projet. Sous peine d'être hanté par l'esprit de Ferdinand pendant leur sommeil. Ferdinand, il s'était fixé trois principes pour la conception de la 917. D'abord, il faudra qu'elle soit super légère. Ensuite, il faudra qu'elle soit surpuissante. Et enfin, il faudra qu'elle soit la plus effilée possible pour pouvoir atteindre des vitesses jamais vues sur le tracé des 24 heures du mois. Le tout, bien évidemment, sans aucune limite de budget. Autant dire que ce cahier des charges était très, 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 très ambitieux. Ferry qualifiait cela d'extravagance, de délire technique, dont il n'appréciait pas la radicalité. Porsche a failli laisser des plumes, voire même sa peau. Après des mois de travail intense, donc la voiture est prête. Et maintenant, il faut concevoir les 25 exemplaires qui vont servir à homologuer la voiture de course auprès des inspecteurs de la FIA. On est à peine à quelques semaines des 24 heures du Mans 69. Ferdinand, il commence à flipper. Il n'est pas sûr d'avoir le temps de faire les 25 voitures pour homologuer sa bagnole en compétition. Et c'est là qu'il y a une idée lumineuse. Il va commencer par fabriquer les châssis et les carrosseries. De façon à ce que si les voitures ne sont pas complètement prêtes, au moins visuellement, elles sont là. Je me suis inspiré d'un bon ami. Et vous savez quoi ? Ça n'a pas loupé. Le jour où les inspecteurs débarquent, il y a à peine quelques voitures qui sont vraiment terminées et roulantes. Les autres, il y a des moteurs de camions, des trains roulants de camionnettes qui étaient là à l'usine. Elles étaient là juste pour la déco. Donc je pense que Ferdinand, il avait forcé un petit peu sur la bière à table pour les inspecteurs. De façon à ce qu'ils en regardent une ou deux et qu'ils disent « vas-y, c'est bon ». Et le 1er mai 1969, les inspecteurs de la FIA homologuent officiellement la 917 comme voiture qui peut participer à des compétitions automobiles internationales. Son 12 cylindres à plat de 4494 cm3 développait 580 chevaux. Une puissance incroyable pour l'époque, c'était il y a plus de 50 ans pour rappel. Et pour arriver à sortir autant de chevaux, Porsche avait innové dans tous les sens. Le bloc par exemple, il était fait dans un alliage d'aluminium, de magnésium, de titane et d'acier. C'était Robocop le truc ! Ce moteur, il était super léger, super performant, mais aussi super grand. Tellement grand qu'il a fallu positionner le pilote dans la voiture devant l'essieu avant. Rendez-vous compte. Pourquoi je dis rendez-vous compte ? Et les performances étaient au rendez-vous. C'était tout simplement la Porsche la plus rapide jamais conçue, voire la voiture la plus rapide jamais conçue jusque-là. Voire même la voiture la plus rapide du monde. Enfin, la plus rapide du monde, quand on arrivait à atteindre la VMAX, sans mourir. Parce qu'elle avait beau être performante, elle était au moins aussi dangereuse et imprévisible, voire très dangereuse et très imprévisible. A haute vitesse, voire à très haute vitesse, la voiture, parfois, elle partait en toupie, sans que ça soit la faute de son pilote. Il se retrouvait alors comme étant juste le passager d'une voiture folle, à 300 km heure en train de faire des têtes à queue, ou des tonneaux, voilà. Oups, t'es mort ! Mais t'es viré quand même ! Ça vous fait peur ? Eh ben c'est pas fini. Cette bagnole au-delà de 300 km heure, elle vibrait tellement qu'il paraît que le levier de vitesse se dépassait de plusieurs dizaines de centimètres. Les pilotes, ils essayaient de passer un rapport, mais quand ils mettaient la main, il y avait plus rien. Le levier, ils faisaient comme ça, comme ça, dans tous les sens. Ce qui fait que 9 fois sur 10, bah, ils essayaient d'attraper le levier, de passer la 5, mais à la place, ils passaient la 3 ou la 1 et... Paf, pastèque ! Et ces vibrations, elles faisaient pas bouger que le levier de vitesse, non ? Elles cassaient le châssis, net, comme ça, en deux, paf ! Et la cause de ces vibrations, c'est une aérodynamique pas du tout travaillée. Pas parce qu'ils avaient la flemme, non ! Parce qu'on savait pas du tout comment ça marchait. Parce que c'était une putain de terre inconnue ! On n'avait aucune connaissance de ce que c'était la portance-déportance ! Voilà ! En gros, on savait que la ligne devait être la plus effilée possible pour atteindre des vitesses dingues, mais on savait pas comment faire en sorte que la voiture reste plaquée au sol. Et c'est exactement ce qui arrivait à la 917 à haute vitesse. Plus elle roulait vite, plus l'arrière se soulevait, se soulevait, se soulevait, à tel point qu'elle prenait un carrossage négatif, la bagnole, elle se soulevait de plus de 20 cm. Y'avait plus du tout d'adhérence ! À 300 km heure, normal ! On doit donc probablement le dessin de la 917, un type qui s'est dit, elle est très effilée, elle ira donc très vite, et... Et voilà ! C'est tout ! Bravo ! Tu dessines bien ! Et... T'as tué des gens ! Ils sont sans défense ! Du coup, et pour essayer d'éviter un peu les accidents, Porsche avait mis au point une technique un peu particulière. Le châssis, c'était des tubes qui étaient tous soudés entre eux. Et ben, ils ont collé une valve là-dessus, ils ont mis du gaz sous pression dedans, un manot sur le tableau de bord, comme ça, si le pilote voyait la pression chuter, il savait qu'elle allait mourir. Un petit signe de croix, et ciao ! C'est un peu comme si sur une fracture ouverte, on vous mettait un petit sparadrap, en vous demandant de bien vouloir patienter, qu'on invente la chirurgie ! En plus d'une aéro toute pourrie, d'un châssis qui se désintégrait, le moteur de la 917 était... Comment dire ça, simplement ? BÉTIAL ! À 5000 tours minutes, il sortait 300 chevaux. À 5100 tours minutes, 600. Voilà. Ceux qui ont déjà pris le guidon d'une petite moto cross des années 90, genre YZ80, vous connaissez bien ce phénomène de coup de pied au cul. Sur une petite moto de 20 chevaux, déjà, ça te met sur la roue arrière. T'imagines dans une badiante de 600 chevaux, à plus de 300 km heure ? On ne vit qu'une fois, après tout, et quitte à mourir jeune, autant mourir au volant du 917, non ? Eh ben non. Pas content ! Pas content ! C'est ce qu'ont répondu la plupart des pilotes que Porsche a contactés pour prendre le volant de la 917 en compétition. On n'est pas venus ici pour mourir, ok ? Et Porsche, ils avaient vous proposé des salaires mirobolants ! Bah, il n'était pas rare qu'un pilote, après avoir pris le volant, soit finisse à l'hôpital, soit démissionne immédiatement. L'un des premiers à aller piloter aux 24 heures du Mans s'appelle Rolf Stommelen, un pilote allemand avec une énorme expérience. Le type, il avait gagné un petit peu dans toutes les compétitions possibles en bagnole. Eh ben, il arrive au Mans, vous savez quoi ? Il tombe la pole position en qualification. C'est bien ! Mais c'est pas tout ! Il bat aussi le record de la vitesse moyenne autour, 240 kmh. Il y a un autre record qui bat aussi, celui de la Vmax sur le circuit des 24 heures du Mans. Il a été mesuré à plus de 380 kmh dans la ligne droite de Huneaudière, dans une voiture qui ne tient pas la route. Malheureusement, il est contraint d'abandonner avant la fin de la course sur casse-moteur, la faute à levier de vitesse, qui faisait un petit peu trop sali. Il n'empêche, une fois de retour au stand, et malgré tous ces records qu'il avait tombé, il explique à Porsche que la voiture est complètement incontrôlable et que dans la ligne droite de Huneaudière, il était obligé d'utiliser toute la largeur de la piste tellement la voiture faisait sa vie. Il a ajouté que c'était aussi la voiture la plus dangereuse qu'il avait jamais pilotée de sa vie. La voiture la plus rapide du Mans, voire même du monde, était aussi une machine de mort qui tuera pas mal de pilotes et qui en enverra plein d'autres à l'hôpital. A tel point que, comble du comble, Porsche, ils avaient des bagnoles alignées aux compétitions tous les week-ends, mais aucun pilote pour les conduire. Pour sa première participation au Mans, en 1969, Ferdinand espérait une pelletée de podiums, sauf qu'à la fin, aucune des voitures engagées, et la 917 qui reste le plus longtemps en course en 1969 était pilotée par un anglais qui s'appelait Dicky Akud. Le mec avait un bon coup de volant, énormément d'expérience, un peu comme l'allemand, là, sauf que... Il a expliqué lors d'une interview qu'il n'attendait qu'une seule chose pendant ces 24 heures du Mans, c'est que la voiture tombe en panne, parce qu'il avait peur ! Un monster. Ferdinand était ruiné, il était furieux, et il fallait absolument qu'il trouve une solution pour prouver au monde entier que c'est lui qui avait la plus grosse ambition. Non, non, je parlais vraiment de ma bite. Et dans un élan de dernière chance, il décide d'embaucher un certain John Wire, le mec avait déjà bossé pour Ford et pour Shelby pour faire des GT40, des voitures imbattables ! Et la mission de John, c'était de marabouter, non pas Kylian Mbappé, mais la Porsche 917, pour lui retirer toutes ses vibrations, toutes ses pannes, tous ses trucs dangereux, pour qu'enfin, elle gagne tout ! Elle gagne tout ! Elle gagne tout ! Tel qu'en Miles, Wire se met au boulot. Il la fait rouler, et il essaye d'observer ce qui se passe pour comprendre pourquoi cette voiture ne tient putain de pas la route. Et c'est lors d'un relais entre deux pilotes qu'il a une révélation. Alors que l'avant de la voiture est complètement moucheté, piqué par des cadavres d'insectes, tous éclatés en forme d'étoiles, l'arrière de la voiture, lui, est complètement propre. Ce qui veut dire qu'à l'avant, il y a énormément d'appuis, et qu'à l'arrière, il n'y en a absolument pas. L'air ne touche même plus l'arrière de la voiture. Et c'est pour ça qu'elle s'allège de l'arrière, et qu'elle devient incontrôlable, et qu'elle tue plein de gens. Wire décide donc de concevoir de nouvelles déclinaisons de la partie arrière de la carrosserie. Des courtes, des longues, des moyennes, des relevés, des pas relevés, des rabaissés, des molles, des toutes molles. Vous direz tout sur le zizi. À tel point qu'il n'existe pas moins de 11 variantes de la partie arrière de la 917, qui sont chacune utilisées en fonction des circuits, des conditions, et de à quel point vous voulez prendre des risques ou pas. Et la variante qui sera mise au point pour le circuit des 24 heures du Mans s'appelle la 917K. Avec un K comme petite queue, en allemand. Mais c'est pas du tout ce que j'avais demandé ! J'avais demandé la plus grosse ! En 1970, Porsche aligne une poignée de 917K aux 24 heures du Mans, avec au volant de l'une d'entre elles le même Dicky Atwood qu'en 69. Et cette fois-ci, il allait offrir la première victoire de l'histoire de Porsche aux 24 heures du Mans. Yes ! Super ! Et en 1971, elle gagne encore les 24 heures du Mans, et elle tombe des records qui vont rester en vacu pendant des années, mais des années, des années, des années ! Celui de la vitesse maximale, 387 km heure, le record tiendra 20 ans. Mais aussi celui de la plus longue distance parcourue en 24 heures, 5 335 km, ce record, il va tenir 40 ans. La 917 était devenue tellement célèbre que même Oliud en a fait une star, Steve McQueen a fait un film qui s'appelle Le Mans d'ailleurs, où la 917 est le personnage principal. Et à cause de nouveaux changements de réglementation, la 917 aura eu une courte mais fulgurante carrière. Elle a gagné trois fois Le Mans quand même. Mais Ferdinand, il l'a recyclée parce qu'il voulait toujours avoir la plus grosse. Il l'a engagée en Can-Am aux Etats-Unis et il y a rajouté un turbo. Deux même. Avec une puissance portée à 1650 chevaux. Putain de mierda ! Oui, quand je veux être vraiment vulgaire, je parle espagnol. Tu vas faire quoi ? Cabron ! Quand j'ai découvert l'histoire de la Porsche 917 dans les détails, je suis tombé plusieurs fois de ma chaise. Je savais qu'elle avait un super palmarès et dans mon esprit, c'est l'une des plus belles voitures de course jamais conçues. Mais, mais... Mais j'étais à mille lieu d'imaginer que cette bagnole avait été conçue par un type complètement fou qui a failli faire couler sa boîte juste pour dire qu'il a gagné les 24 heures du Mans. Ferdinand Piège, c'était un psychopathe. Il paraît que c'était un enfer de bosser avec lui. Le mec était complètement tyrannique. Piège bloque ainsi des décisions cruciales. La manœuvre est habile. N'empêche, on ne peut pas lui retirer qu'il a conçu parmi les voitures les plus incroyables de l'histoire. La Porsche 917, l'Audi R8, toutes les Lamborghini modernes, la Bugatti Veyron et son chef-d'œuvre absolu, la Volkswagen Phyton. Oh oh, alerte au gogol ! Je suis probablement passé à côté de plein d'infos importantes et il y en a aussi d'autres que j'ai volontairement retirées. Vous savez pourquoi ? C'est pour que vous me mettiez ça dans les commentaires et que vous me disiez que je suis nul ! Oh oui, dites-moi que je suis nul ! Dites-moi que je suis nul ! Oh oui ! Merci à tous les fidèles abonnés de toujours nous suivre. Bienvenue à tous les nouveaux ! Abonnez-vous, activez les notifications, suivez-nous sur les autres réseaux sociaux. Plus on sera de fous, plus on sera en mesure de vous faire des vidéos de dingue ! Allez, je vous fais de gros bisous et à très vite !